Salut tout le monde, c'est Samy. Dans cette courte vidéo, je vous présente l'étude que j'ai composée pour mes élèves cette semaine. Je vous propose qu'on écoute d'abord ça, et ensuite je vous fais les présentations succinctement. C'est parti. C'est parti. Cette petite étude est composée en Fa dièse mineure, et son intérêt c'est qu'elle va vous faire apprendre vos modes mineurs, les gammes mineures, notamment harmoniques et mélodiques, qui sont très très proches, mais légèrement différentes. Fa dièse mineure harmonique, c'est ça. Fa dièse mineure mélodique, il y a une altération d'écart. Celle-ci. Et donc ça suffit pour qu'il y ait certains accords dans l'harmonisation qui soient différents. Il y en a en commun, mais il y en a qui sont différents. Et donc c'est ça que vous allez apprendre dans cette étude, c'est comment naviguer, enfin comment faire entendre un petit peu la couleur des deux, jouer sur l'ambiguïté entre les deux. Donc vous allez apprendre ça, entre autres, mais aussi des voicings. C'est-à-dire des voicings, c'est un peu des instances d'accords, c'est les différentes façons de jouer un même accord, avec différents enrichissements. Vous allez aussi apprendre la conduite de voix, c'est-à-dire comment faire en sorte que les voix sur les différentes cordes se déplacent de façon logique, fluide et harmonieuse. Le tout avec des arpèges pas trop trop difficiles à jouer la main droite, c'est accessible pour des débutants bien motivés ou des intermédiaires. Si vous voulez faire mes musées avec le delay, comme j'ai fait aussi, c'est tout à fait possible. Et comme souvent dans mes études, là je propose deux versions. Il y a le premier cycle de la progression qui est vraiment simple techniquement, et le deuxième cycle où... J'en mets un petit peu plus, mais ça vous permettra aussi de découvrir d'autres voicings. Pour voir comment jouer une même progression, de plusieurs façons différentes, et ça, ça va vous donner plein plein d'idées pour composer, réinterpréter, sortir vraiment de ce que vous pensez être la guitare. En fait, il y en a beaucoup, quand ils débutent, ou même longtemps après, ça ne peut plus être débutant, la guitare, ça reste quelque chose d'assez étriqué, parce qu'ils écoutent très peu de choses différentes. Je le sais, j'ai été comme ça aussi. Et quand on se rend compte, quand on plonge dans l'univers de l'harmonie, qu'on se rend compte, tout ce qu'il y a, les possibilités en termes de voicing, d'interprétation, tout ce qu'on peut exprimer, en fait, toutes les couleurs qu'on peut exprimer avec tout ce matériau, c'est assez vertigineux, mais c'est aussi passionnant, et ça nourrit la passion encore plus. On a envie d'aller plus loin, de créer plus de musique. C'est pour ça que je m'éclate chaque semaine à faire ces petites études pour mes élèves. Mes élèves qui les suivent s'éclatent à les suivre également, et ils apprennent tout un tas de trucs en harmonie. Enfin, en fait, une grosse partie. Je ne vais pas prétendre que j'apprends tout ce qu'il y a à savoir, parce que je suppose que... Enfin, je sais que j'ai moi-même encore beaucoup de choses à apprendre, mais en tout cas, vraiment, les fondamentaux, les bases, la grosse structure de base de nos musiques actuelles, je pense que je vous l'explique plutôt pas mal dans ces petites études, qui viennent illustrer tout ce que j'apprends dans mes formations. Et les petites études, les amis, sur mon site, c'est pour l'instant, je dis pour l'instant parce que c'est complètement hallucinant que ça soit comme ça, mais c'est le prix d'une pinte. 5 euros par mois, les amis, le prix d'une pinte par mois. C'est vrai que c'est pas tout à fait normal, d'ailleurs. 5 euros par mois, une pinte, pour apprendre toutes les bases de l'harmonie, et se donner énormément, enfin, un océan d'idées pour créer, composer, etc. Il faudra que je réfléchisse peut-être à changer ça à un moment donné, mais pour l'instant, en tout cas, si ça vous intéresse, c'est à ce prix-là que je le propose. Voilà. Je vous laisse là-dessus, les amis. Faites plein de musiques, profitez bien, explorez votre instrument, passez des étapes, ne restez pas là où vous en êtes, poussez toujours, toujours, toujours devant vous, plus loin. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! – Sous-titrage FR –